bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisport yao london c'est guisnane le calendon c'est que l'on djata il fait actuellement la différence avec l'équipe de sanglou sénégal il est jeune mais aux ambiennés la valeur n'attend pas le nombre des années qu'elle est une autre il a 20 ans et qu'elle est actuellement limite de d'ailleurs il a un talent incommensurable car ben j'ai l'intentional sénégal un nouveau fatiga à menco passer d'un joueur qui anime le jeu et qui est bon sur les coups de pied arrêtés et il a montré donc qu'il est un bon tiré de coup de pied arrêté centre de krepain djata et puis de fameux lié sur corner l'augué n'est qu'une couronne direct donc krepain djata vraiment il est là pour faire la différence offensivement krepain djata il a démarré dans l'axe mais le saïomani guiné d'un côté de sur le côté gauche et il a été énorme krepain djata vraiment c'est le nouveau saïomani ou bien c'est le jumeau de saïomani parce qu'il a les mêmes aptitudes et sur la dernière passe il est plus juste techniquement il est plus juste que saïomani sur la dernière passe et sur les coups de pied arrêtés il est plus juste que saïomani donc c'est pour dire krepain djata vous connaissez gomme bopon il peut même dépasser saïomani parce qu'il faut qu'il émerge parce que c'est un jour petit de talent donc il existe le côté gauche de gauche il est plus de 12 minutes avant la l'écran est fait et soit lui 1er but papa donc famri djata il a contrôlé le balle bonjour papa djata fait appel croisé donc travers cette défense il me passe que la juste est de la passe là là il a une importance faire la passe dans le bon timing passer banné le poulxon donc voilà on va bien gâte krepain djata passe que papa djata contrôler sandrèl famri djata mou secu'r par balle une minute quarante cinq secondes Deuxième but, c'est sur le corner, il est sur le corner, sur le centre juridical. C'est pour dire que Kerpen Diata a une large palette de joueurs. Après le troisième but, c'est le terrain. Toujours, il part du gauche, il est à l'axe. Parce que ça, maintenant, c'est le football moderne. Ce sont les droits qui jouent à gauche, les gauches jouent à droite. Donc, pour accélérer, Gaï a fait appel croisé, il est à l'axe. Il a été bien placé, il passe la profondeur. C'est pour dire que Kerpen Diata, c'est le très haut niveau. Le quatrième but, il a accéléré, il a crocheté et il a centré pour un but de Kerpen Diata. Kerpen Diata, il a été pas trop présent. Il a été au four offensif et au moulin défensif, comme je le dis toujours. Donc, vraiment, Kerpen Diata est défensivement, il participe aux tâches défensives. Kerpen Diata est là, il a régulé le militaire, le jeu offensif. Et il a montré que c'est un jeu polyvalent. Parce qu'il a joué à droite, il a joué dans l'axe. Il a brillé à gauche. Donc, Kerpen Diata est vraiment halluciné. Il veut plus optimiser son système offensif, Kerpen Diata. Donc, il doit le faire en équipe nationale du Sénégal, mais aussi en club. Donc, nous avons apprécié à la fin de l'action. On a un club plus bas. Il a plus pu progresser pour être un grand joueur. Pourquoi pas gagner les ballons d'or. En tout cas, Kerpen Diata dit que actuellement, même si il est jeune, mais maintenant, c'est un patron. C'est un cadre de la Tanya, sportivement parlant. Il est incontournant pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc, Kerpen Diata, le détonnante du jeu offensif des Lyons du Sénégal. Kerpen Diata. Kerpen Diata, Ndiaye Ndiaye. Ndiaye Dibi ou Ndiaye Drago. Je vais choisir. Donc, le père m'a allé béguer. Il est le béguer. Il est le béguer. Il est le béguer. Sous-titrage FR ?